Provin a été évacué par la plus grande partie de sa population le jeudi et le vendredi 13 et 14 juin 1940. Environ 500 personnes y étaient restées. L'ennemi est arrivé le samedi matin, mais était déjà parvenu dans la vallée de la Seine par nogeant le vendredi. Deux coups de canon ont été tirés rue Corloison et rue Félix-Bourquelot. Et il y a eu quelques coups de fusil. Les ponts de la Seine ont été coupés le vendredi, et des réfugiés étant dans Lyon, un certain nombre de personnes sont rentrées dans les jours qui ont suivi. Il y a eu des combats aux Ormes. 45 trains de réfugiés sont restés entre Flambouin et Maison Rouge. Un train était mitraillé à Flambouin. Il y a eu une centaine de morts et de blessés. 30 morts inhumés près de la ligne. À part le pillage dont de nombreux quartiers ont fait l'objet, aucun attentat immobilier n'a été fait. Sauf les effractions. Les troupes de passage et d'occupation sont logées dans les maisons habitées. Ils s'arrangent à leur guise, transportant d'un côté ou de l'autre les objets les plus divers. Peu à peu, les bouddhiques s'ouvrent, et après avoir fait la queue pour le pain, on l'a fait pour l'épicerie et le vin. Le ravitaillement est normal, plusieurs gazogènes allant à Paris. Il manque seulement du café, de l'huile et quelques autres articles. Le beurre est assez rare, vu les réquisitions en campagne. L'eau et l'électricité fonctionnent depuis le 28 juin. Le gaz marche depuis le 4 juillet. La plupart des banques sont rentrées, mais ils fonctionnent à peu de ses régimes. La perception a payé les allocations vers le 10 juillet. Les militaires achètent avec de la monnaie allemande qui accourt. Un marque vaut 20 francs. L'incident le plus notable de l'occupation a été causé par M. Metzanger, ancien gendarme qui a tué deux Allemands et qui a été fusillé dans le percé central. On ne peut plus circuler en auto, sauf les personnes s'occupant du ravitaillement. La mairie est transférée rue Ozeau. Le chemin de fer marche. On peut aller à Paris et revenir dans la journée. Il peut y avoir 3000 personnes qui restent à rentrer. Il pleut presque tous les jours et la moisson n'a pas commencé. Quelques mots sur notre voyage. Après avoir vainement cherché quelque chose à louer dans la Nièvre, nous nous sommes retrouvés le 12 juin sans rien. Que faire ? Personne pour nous prendre et les nouvelles n'étaient pas rassurantes. Nous avons acheté une camionnette B2. Et avec le chauffeur qu'un de nos amis a mis à notre disposition, nous sommes partis le jeudi 13 pour Villeneuve-la-Petite par flamboyant noyant. Provence est évacué le même jour à 8 heures du soir. Il y est resté environ 500 personnes. Le vendredi, évacuation de Villeneuve-la-Petite. Nous partons pour Villius, Fontainefourche, Vertilly, Grange-le-Bocage, Tornis-sur-Horeuse, Sens. Nous traversions Lyon à Sens, au moment du bombardement de 5h30 du soir. Nous campons en face de Haunis, dans un petit hameau. Et le samedi matin, nous repartons pour Courtenay, Château-Renard, Damaris-sur-Loin, Blénaud, Saint-Sauveur-en-Puiset, Saint-Armand-en-Puiset. Où nous arrivons à minuit, après avoir fait, en pleine nuit, 4km en 4h, sur 3 fils, dont une réserve aux ambulances. Nous couchons sur place, dans l'auto, tous les 5. Quelle nuit ! ... ... ...